Bonjour et bienvenue dans Einstein Kubernetes, une visual web. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer le concept de Kubernetes. Aujourd'hui, on va parler de namespace. Le namespace est une forme d'isolation. Cela vous permet d'isoler vos applications par projet, équipe et en famille de composants, par exemple. Les noms des ressources doivent être uniques dans un namespace mais pas dans d'autres namespaces. Ainsi, on peut avoir un service nommé MySVC dans plusieurs namespaces. Attention, si vous supprimez un namespace, toutes les ressources, tous les objets qui sont à l'intérieur seront supprimés également. Toutes les ressources de Kubernetes ne tournent pas dans un namespace. C'est le cas des nodes, des pods security policy et des perceptual volumes également, qui sont visibles dans tout le cluster. Il existe des namespaces particuliers. Il s'agit du namespace par défaut. CubeSystem, il est consacré aux objets créés par Kubernetes lui-même. CubePublic, il est réservé principalement à l'usage du cluster et au cas où des ressources pourraient être publiquement disponibles. Et CubeNodeLiz, dans lequel on peut trouver des fichiers nécessaires aux hardbits des nodes, des petits fichiers qui permettent notamment de voir si un node est vivant ou pas. Passons à un parti préféré. Nous allons voir quelques commandes disponibles avec la CLI de Kubernetes qui est kubectl. Si on veut lister les namespaces dans le cluster, on va taper kubectl get namespace. On peut également lister tous les pods de tous les namespaces avec kubectl get pods ...all-namespace. A noter que vous pouvez utiliser la version courte de l'option qui est . Et c'est mon option préférée. Pour créer un namespace, la commande est kubectl create ns mynamespace, tout simplement. Et si nous n'avons plus besoin de notre namespace, on va le supprimer avec kubectl delete ns mynamespace. Et cela va supprimer également toutes les ressources à l'intérieur. Et une petite dernière pour la route. On peut lister les types de ressources qui sont dans un namespace, en tapant kubectl api ressources-namespace égale troop. Et en passant le boolean à false, on obtient les ressources qui ne sont pas namespace easy. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie d'en s'en plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne.